Bonjour, et non, je ne suis pas dans la savane, mais dans les réserves des collections zoologiques de Beaulieu. Aujourd'hui, nous évoquons Félix Dujardin. C'est un naturaliste, un grand innovateur, qui va mettre au point un procédé révolutionnaire de microscopie. Il va faire, c'est le premier au monde, des dessins de la cellule du vivant. Nous sommes ici dans les richesses de la collection zoologique, mais c'est un bien historique ? Oui, tout à fait, puisque les plus anciens spécimens datent de 1740. Ils sont issus du cabinet de curiosité de Christophe-Paul de Robien. On a une des plus grandes collections universitaires de France, sur le campus de Beaulieu. Aujourd'hui, quelle est l'utilité de ces collections ? Au sein de l'université, au niveau de l'enseignement, il y a à peu près 150 heures d'enseignement qui se font sur la base de ces collections. Et en recherche, il y a évidemment un intérêt au niveau de la systématique, mais aussi au niveau de l'étude de l'écologie des espèces, puisqu'on a les données de chaque spécimen avec date et lieu de récolte. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a les études génétiques qui sont toujours possibles, même sur des espèces disparues. Et puis, il y a des espèces menacées, comme l'ornithorin, qu'est le cacapo. Le cacapo étant une des espèces les plus menacées, puisqu'il reste 126 individus, donc 13 fois moins que des grands pandas. Actuellement, on ouvre l'ordre de 5 dates au grand public. Et on a vraiment besoin d'avoir plus de moyens, tant matériels que personnels, pour mettre en valeur cette troisième mission d'accueil du grand public, pour rendre aux Rennes ce qui finalement leur appartient, puisque c'est leur patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada